Salut et bienvenue sur la chaîne PLS, la chaîne qui te parle d'événementiel et de DasLight 5 en particulier. En ce moment, je propose pas mal de tutoriels sur ce logiciel de lumière, donc si ça t'intéresse, pense à t'abonner, à liker, à partager cette vidéo autour de toi à tes amis lighteux. Voilà, ça pourrait leur faire plaisir. Dans cette vidéo, j'ai envie de te parler d'une fonction que j'ai trouvée absolument géniale, qui est la fonction attribut relatif ou absolu, et qui va nous servir pour nos mouvements, pour nos positions. Je te montre ça tout de suite. On se retrouve donc dans le logiciel, j'ai installé quelques appareils ici avec des wash et avec des spots, voilà, qui sont toutes, elles regardent en haut, on va toutes les centrer d'ailleurs, pour que ce soit plus simple. Hop là, on va toutes les faire regarder vers le bas, et ce qui va nous intéresser, on va s'occuper que des spots, tiens. Ce qui va nous intéresser, ça va être d'aller chercher une position particulière avec nos spots, par exemple. Admettons que je les place ici, que je leur mette un petit wing comme ça, ou vers l'intérieur plutôt. Voilà, on va les faire pointer au milieu, on va dire. Ça, ça va être ma position basique, et donc je vais l'appeler centre. On va en faire une deuxième. On va les faire regarder en haut, et on va faire ça. On va les faire regarder vers l'extérieur, voilà. Donc on a deux positions, top, ext. Juste pour montrer, vraiment, tout ce qui est possible, ok ? On s'en fiche que ce soit fluide, on s'en fiche de tout ça. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais créer du mouvement. Donc pour ça, je vais simplement sélectionner mes spots, venir dans MoveFX, et voilà, on va faire un cercle. On va faire un cercle, et ce qu'on voit ici, c'est qu'on a la fonction attribution, donc attribution, attribut, absolu, ou un menu déroulant qui nous dit relatif. Donc là, on a un absolu, qu'est-ce qui se passe ? Les spots, ils font un cercle. Si je bouge le cercle, hop, elles font le cercle ailleurs. Si je monte le cercle, elles font le cercle devant. Si on voulait réduire la taille de ce cercle et garder les proportions, petite astuce, on pourrait réduire la taille, ici. Voilà. Et du coup, là, je garde les proportions de mon cercle. Mettons qu'on le veut au milieu. Ou devant, par là. Donc je garde les proportions de mon cercle. Je peux défaser. Et je gère juste la taille. Et du coup, là, j'arrête le mouvement complètement. Et là, on monte, et là, on fait du grand-grand cercle. Là, du petit cercle. Et là, du cercle normal. Bref. C'est pas le sujet de la vidéo. Le sujet de la vidéo, c'est attribution relative ou absolue. Si je mets en relatif, donc regardez, voilà. Là, ce qui se passe, ça fait de la merde, ça fait juste ça. OK. Maintenant, si j'active une position, eh bien, ce cercle, il va prendre en compte la position que j'ai créée. Et il va créer le mouvement autour de cette position. Si je vais sur centre. Vous voyez là. Elles ont... Elles ont ce centre-là qui reste. Alors sur le cercle, c'est peut-être pas le meilleur exemple. Je vais faire une ligne. Voilà. Juste une ligne de haute en bas pour vous montrer. Je change d'effet. Et là, elles vont monter et descendant. Alors, elles restent longtemps en haut. Mais après, ça, ça peut se gérer. C'est parce que... Ah oui, parce qu'elles vont trop haut. Donc, si je réduisais la hauteur. Tac. Hop. Et ça redescend. Et donc, ça, c'est très, très intéressant. Bon, forcément, du coup, ça marche pas pour le deuxième. Mais c'est parce qu'ici, cette position-là, je suis déjà en haut, en fait. Donc, c'est pour ça que ça fait le bazar. Mais si j'avais fait une position, admettons, plutôt ici. Donc, je restais... Je restais en bas. Je vais faire dans l'autre sens. Je vais revenir avec lui. Voilà. Les deux bases. Hop. Je redescends E. Trop. Voilà. Et je repasse en live. Et donc, j'active mon mouvement avec mes lire. Et après, il s'agirait de trouver c'est où le bon équilibre pour cet effet-là qui est bien particulier ici. Hop. Et donc, ça nous permet tout simplement ça. Voilà. C'est tout. C'est tout, mais c'est génial. Parce que du coup, ce qui se passe, c'est que tu vas te créer une nouvelle scène. Une nouvelle banque, pardon. Que tu pourrais appeler même mouvement ou alors relative move, par exemple. Tu vois ? Et du coup, tu pourras avoir tes différents mouvements comme ça que tu crées selon tes besoins, quoi. Tu vois ? Je ne sais pas. Une courbe. Et après, selon... Selon le... Selon où on emmène notre courbe et tout. Ça peut être très intéressant, quoi. Il faut réussir après à comprendre comment fonctionne cet environnement qui s'offre à nous devant ici. Là, je vais devant. On a déjà un effet un peu sympa. J'inverse la courbe, en fait. Alors, attends. Si je mettais pause... Donc là, le point de fin... Ah non, je ne suis pas dessus. Ah, punaise. Ah, ça, c'est relou. Ah, voilà. Là, je l'ai chopé. Hop, là, je l'ai chopé. Alors, le point de fin, il est là. On va dire que je le veux là. Donc, le point intermédiaire, ça va être là. Le point d'après, ça va être là. Bon, ça, c'est une galère. Et le point d'après, du coup, j'ai juste fait un truc tout droit. Hop, là. Et on aurait un espèce de balayage comme ça. Ok. Et si on passe sur notre top extérieur, qui n'est plus top, on aurait un balayage comme ça. Après, c'est à peau finir. Mais, voilà. Cette fonction existe. Et cette fonction est quand même très, très intéressante. Donc, si elle t'a aidé, si tu as des questions sur cette fonction-là, eh bien, n'hésite pas à me les partager dans les commentaires. Et si tu as besoin d'aide en privé, eh bien, je suis là pour y répondre. Et si jamais, je donne également des cours en privé individuel, tu as tous les liens en description. Donc, voilà. N'hésite pas à partager tes ressentis sur cette vidéo en commentaire. Ce serait avec grand plaisir. Et rejoindre le Discord également si tu as envie de partager tes projets, de discuter avec d'autres passionnés de lumière. Eh bien, on est là pour ça. Je te souhaite une belle fin de journée. Je te dis à la prochaine. C'était Steven. Ciao. Sous-titrage ST' 501